Wow ! Il se passe quoi là ? Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je reviens sur YouTube. Marilyn revient sur YouTube après un an d'absence. Je suis nulle, je le sais, je le sais. C'est pas la peine de venir me dire, je le sais. Alors, plus sérieusement, je tiens vraiment à m'excuser. Je suis très active par contre sur TikTok, sur Insta. Alors, super active sur Insta, TikTok, Snap. Et maintenant, je me suis mise à Discord. D'ailleurs, j'ai créé un petit serveur Discord. Je vous mets tout dans la description. Une pépite. Je tiens sincèrement à m'excuser parce que un an, c'est énorme. C'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. Du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment désolée. Je sais pas. Je suis vraiment désolée. Pour la peine, pour me faire pardonner, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tout dans la description. Tous mes comptes sont publics, donc vous n'êtes même pas obligés de vous abonner. Et vous verrez que je poste régulièrement des stories où je parle de séries, de films. Dites-moi si ça vous intéresse que je parle de séries et ou de films, puisque j'en regarde énormément. Est-ce que j'ai une vie ? Je crois pas. Aujourd'hui, on va parler de l'une de mes passions dans la vie, qui est... la lecture. En même temps, t'as vu ça dans la description. Je suis nul. C'est le titre de la vidéo. Bref, on y va. C'est de kiffer sa life, les gars. Et ouais, c'est l'été en plus. Dites-moi en commentaire ce que vous faites cet été, si vous partez en vacances, tout ça, tout ça. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On va commencer par mes livres coup de cœur sur tout ce qui concerne la criminologie. Parce que oui, 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 je suis fan des enquêtes criminelles. Genre, c'est un truc que j'aime trop. Je sais pas, je kiffe. Genre, vraiment, je kiffe les enquêtes criminelles. Je regarde, mais tout le temps. Vraiment, j'adore. Et je vais vous mettre dans la description de la vidéo les youtubeurs et youtubeuses que j'adore sur l'arme criminologie. Les pépitasses, les pépitasses. Je les adore. On va commencer par le commencement. Ce livre, je voulais qu'elle se taise qui fait référence à l'affaire de Jonathan Daval. Je pense que vous avez tous et toutes entendu parler de cette affaire. Je vais pas vous faire un résumé. Vous connaissez très bien l'affaire. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vous informer parce que, bah... C'est un peu bizarre de pas connaître, quand même. Non, mais oh ! Du coup, vraiment, ce livre, une petite pépite. 18,95 euros. Une petite pépite. Un résumé, ça parle vraiment de la vie de Jonathan Daval. Ça parle vraiment de son passé, de sa relation avec, du coup, sa femme. Tout en détail. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses qu'on peut pas forcément savoir avant. Ce livre, ce youtuber, Max Saïd, je crois. J'y perds même pas, je crois. C'est mon youtuber préféré en criminologie. Vraiment, j'adore. Du coup, j'ai acheté son livre. Alors oui, il y a le marque-page là, parce que je l'ai déjà lu deux ou trois fois. Je pense que je suis en train de le connaître par cœur, le livre. En vrai, c'est un petit bijou. Il est génial, ce livre. Il est vraiment super. Les enquêtes sont bien écrites, vous savez quoi ? Et il y a marqué, tremblé, sans blague. J'étais en train de lire le livre, j'étais là en mode... Eh, j'ai commencé à avoir peur, je me jure. Je suis partie de Titanic. Je suis partie aux toilettes juste après. Et en fait, du coup, en allant aux toilettes, j'ai eu un peu peur. Voilà, donc j'étais pas sereine. On n'allait pas aux toilettes après avoir regardé une enquête criminelle. C'est pas bon, ouais. C'est pas une bonne idée. C'est pas ouf. Bref, on continue ou pas ? Un livre de Stéphane Bourgouin, L'Ogre des Ardennes. Cette enquête, vous la connaissez toutes et tous. C'est pas la peine d'en parler. Bref, super livre. Il nous explique beaucoup, beaucoup de choses sur le parcours, sur la vie de ce couple. Et c'est Trins and Terrace. Ensuite, ce livre, donc, également d'une de mes youtubeuses préférées en criminologie. Donc, c'est Sonia. Elle a écrit ce livre. Genre une pépite. Genre on est d'accord. Il est très grand, par contre. Je sais pas si ça va se voir. Il est vraiment grand. Et en fait, ouais, franchement, il est trop bien, ce bouquin. En fait, ouais, vous avez des petites images, des petites illustrations. C'est très simple à lire. C'est très facile à lire. Et si vous voulez commencer à vous informer sur la criminologie, c'est vraiment le livre à commencer, à débuter. Bref, je pense que ça vous a pas... Je sais pas si c'était un peu long. Il faudra vraiment que je gère au niveau du montage. Catégorie, psycho, autre, etc. Donc, c'est assez intéressant. Ce livre, donc, d'autres et d'autres mots, pour ceux qui ne savent pas, c'est une candidate de télé-réalité. Oui, 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 je vous vois venir. Ouais, la télé-réalité, c'est si, c'est ça. Vous en pensez ce que vous voulez. Là, ça parle de la femme. Ça ne parle pas de la candidate de télé-réalité. Ça parle de cette femme, son parcours, sa vie, tout ce qu'elle a pu vivre dans son passé. Donc, vraiment, je vous invite à lire ce livre parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ça vous montre aussi l'envers du décor parce qu'on ne vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer durant les 45 minutes d'épisode le soir. Je suis désolée, ça a fait un bruit très désagréable. C'est désagréable. Livre sur les pervers narcissiques. Merci, merci ce livre. Il y en a marre d'entendre ce mot, pervers narcissique, alors que les gens ne connaissent pas la définition de ce mot. Donc, vraiment, ce livre, il est à 18 euros et il te montre vraiment, vraiment, la réelle définition de ce mot, le parcours de certaines personnes qui ont vécu des situations similaires. Il ne faut pas confondre une personne qui vous prend pour une idiote ou un idiot et qui vous trompe, qui vous déçoit avec un pervers narcissique. C'est une maladie. Cette personne a une pathologie. C'est une pathologie. Ce n'est pas juste une mauvaise personne. C'est vraiment une pathologie. Du coup, ce livre, une petite pépite, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le lire. C'est seul d'Azerka. Je pense que vous connaissez tous Azerka et Lukaki. Je pense qu'obligatoirement, ça doit vous dire quelque chose. Et en fait, sur TikTok, bien sûr. Bon, perso, je passe ma vie sur TikTok. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre. Je vous mets mon TikTok juste ici. N'hésitez pas à me rejoindre. Bref, son livre, une pépite. J'adore. Ça parle de son passé, de son vécu, de malheureusement tout ce qu'il a pu subir et qui peut malheureusement faire écho à beaucoup de collégiens et de lycéens. Malheureusement, de nos jours. T'es bonne, bébé ? Oui, ça, c'est un livre sur la confiance en soi. Genre lifestyle, tu connais. Pas prise de tête, léger. T'es une bombe atomique, meuf. C'est trop bien, ce livre. Mal. Voilà, je vous laisse lire le mot. Ce livre, bon, il est gros. Je vous préviens, il faut aimer lire. Tu t'attaques à un bon gros roman. C'est de Dora Mouto. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Super. Elle fait de super postes, vraiment. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur un roman, ça. Ou pas du tout, je sais pas. Ça fait référence sur la confiance en soi, le patriarcat, le rôle de la femme, la société. Bref, une petite pépite. Ah, j'ai oublié, j'avais parlé du pervers narcissique, j'ai oublié ce livre. Il m'a volé ma vie, c'est une autobiographie. Je crois que je l'ai lu en... Peut-être en deux jours, max. Ce livre, ça raconte la vie d'une femme qui a réellement vécu ça. Alors, vu que ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, c'est Morgane Seliman. Voilà, je vous invite à regarder des vidéos YouTube où elle fait des témoignages. Elle raconte son passé, ce qu'elle a vécu, l'emprise qu'elle a vécu par son ex-compagnon. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, vraiment, ce livre, un petit bijou, et vraiment, c'est une autobiographie. Tout est vrai, c'est trop bien. Ensuite, une série que tout le monde connaît. Enfin, je suppose, Sex Life, vous ne connaissez pas ? Vous avez sur Netflix, c'est une petite série, c'est cool, c'est pas prise de tête, inspiré de faits réels. Trop bien, cette série, bam, 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 une pépite. Bref, j'ai l'air. Sex Périence, c'est un livre qui parle donc de sexualité, avec des mots très simples, je vous m'en dis de fait, avec, du coup, des petites images, etc. Des petites bulles de conversation, c'est un truc cool. Entre meufs, tu connais. Ou entre gars, entre gars aussi, j'adore. Sex Education. Écoute, 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 chut. Si tu n'as pas regardé Sex Education, tu attends quoi exactement pour le faire ? Non, mais c'est une vraie question, tu attends quoi ? Je ne sais pas, tu n'as pas regardé Sex Education, tu attends quoi exactement ? C'est la base, Sex Education. Non, plus sérieusement, c'est assez intéressant, ça vous parle un petit peu, vous avez quelques petits tips de l'histoire en elle-même et tout. Franchement, il est très, 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 très sympathique, comme ce bouquin. Ensuite, Bastos, Bastos, vous connaissez ce youtubeur qui, à la base, est candidat de télé-réalité, mais il est aussi influenceur, youtubeur, il a écrit des livres, bref, bref, il a fait plein de choses et il vient très souvent, pour ceux qui habitent au sud-ouest de la France, au Pays Vasque et pas loin de Biarritz, il vient très souvent l'été surfer chez nous, les gars. Et oui, il vient surfer à la maison. Donc c'est trop bien, vous pouvez le rencontrer très facilement, et puis même partout en France. Bastos, vraiment, il parle de sa van life, son mode de vie, puisque pour ceux qui ne savent pas, petit tips, il fait donc, il a une van life, il a un van, et il vous montre l'envers du décor. C'est pas le truc genre camping, comment on te dit, où tu dois te garer, si ça, ça demande vraiment l'envers du décor. Ça donne des conseils si un jour vous voulez faire une van life, ou si vous voulez acheter un van, ou avoir un mode de vie qui est un petit peu plus la typique. S'explorer, s'explorer, donc, qui est de Masha Sexlic, qui est aussi, donc, une influenceuse. Voilà, quelques petites illustrations. C'est très simple, encore une fois, c'est un livre qui est très grand. Oh, par rapport à ma tête. Remarquez, j'ai une petite tête. C'est vrai qu'une pépite. Encore une fois. Encore, mais encore ! Parlez de choses comme ça, d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez qu'on en parle. Ma foi, pourquoi il faudrait faire des tabous sur des choses de la nature ? C'est la nature, les amis. C'est comme ça que nous sommes venus au monde. Enfin, pour la plupart des gens. Du coup, oser ces petits bouquins, 8 euros, franchement, c'est léger, c'est facile à lire. Il y a souvent... Ne pars pas tout de suite. Pars pas tout de suite, s'il te plaît. Qui a fait quand même une explosion sur Netflix. J'ai nommé 365 jours, 365 days, 365 dni, je ne sais pas comment vous le dites. Bref, alors, je vais remettre à cet état. Il y a trois tomes, ok ? J'ai lu le premier, je l'ai avalé. Lui, je suis à la moitié, tome 2 et tome 3. Je vais vous expliquer un truc, je vous le remets comme ça. Je vais vous expliquer quelque chose, les amis. C'est important de le savoir. Cette histoire est une histoire 100% vraie, vécue par Blanca Limpinska, qui est d'autre que la productrice et réalisatrice de ce film, qui est d'ailleurs, petit enfant, et l'ex-petit ami de Michele Morrone. Donc, du coup, il se passait des choses. Alors, est-ce que c'était avant ou après le tournage ? Ou pendant le tournage ? Une histoire d'amour, une histoire éphémère, ça, on n'en sait pas plus. Vous pouvez penser à ce que vous voulez de 365 days. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo touche à sa fin. Je pense vous avoir montré plus ou moins tous mes livres. Maintenant, si vous voulez que je parle de livres différents, ou est-ce que vous voulez que je parle de criminologie, parce que c'est ma passion à la criminologie. Du coup, oui, je vous ai vite fait fait un résumé. Je suis vraiment désolée. La vidéo risque d'être très longue, mais je vais essayer de gérer au montage. Je reviens. Ça y est, là, c'est décidé. Je reviens et je vous promets, je ne vais pas vous faire de baratin, de trucs. Je vous promets de m'y remettre. OK ? C'est promis, OK ? C'est vraiment promis. Je vous mets les liens de tous les livres des Youtubers dont je vous ai parlé, de mes comptes, de mon Discord, 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 Discord. Venez vraiment sur Discord. Il y a plein de fans de livres. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, une bonne après-midi. Bref, prenez soin de vous et n'oubliez pas, le plus important, c'est de ça. Life, les gars ! Ouais, c'est l'été en plus. Dites-moi en commentaire ce que vous faites cet été, si vous partez en vacances, tout ça, tout ça. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin.